Des castors au cœur de la tourmente attilée dans les Ardennes. A cause de leur barrage, le niveau d'un ruisseau augmente et inonde les terrains des riverains. Une pétition a même été envoyée à la mairie pour trouver une solution rapidement. Sur place, Marjorie Lemeur et Astrid Farbos. L'eau déborde jusqu'à se déverser sur ses propriétés, à seulement quelques mètres des habitations. La cause, des castors dont les barrages augmentent le niveau du ruisseau. Ces rongeurs se frayent aussi des passages et gagnent du terrain. Là c'était la route. Il y a environ 25 centimètres de creusée dans la propriété. Et l'eau arrive par infiltration à monter dans les propriétés suivantes et vont vers les arbres là-bas pour manger l'écorce. A quelques mètres d'ici, la pâture de ce voisin est totalement inondée depuis plus d'un an. Il a été obligé de déplacer ses moutons. Je ne peux plus les mettre là. Alors on a essayé de trouver une solution. Mais apparemment les portes sont fermées. On se retranche derrière l'espèce protégée. L'espèce protégée, moi je veux bien. Mais en attendant mon terrain, je ne peux plus rien en faire. Pour limiter les dégâts des castors européens, une espèce protégée, plus de 40 habitants ont signé une pétition. L'idée, trouver une solution pérenne autre que celle déjà engagée par la mairie avec les services de l'Etat. A savoir installer un siphon pour évacuer l'eau et réduire la hauteur des barrages. C'est les deux propositions qui nous ont été faites. Je ne pense pas qu'il en existe une autre. Je ne pense pas. Parce qu'après, c'est peut-être s'attaquer à l'animal. On a les dérogations. On fait ce qu'il faut. Après, je pense que je ne sais pas. Peut-être le préfet va me trouver une autre solution. La maire a rendez-vous avec le préfet le 2 janvier prochain. Une ultime tentative pour résoudre le problème.